Bonjour, aujourd'hui dans 10 minutes avec Neo4j, une édition spéciale pour les fans de tennis avec un graphe de connaissances de l'ATP Tour. Alors, un graphe du tennis, mais pour quoi faire ? Qu'est-ce qu'on va regarder dans l'ATP Tour ? Eh bien, on va analyser les données fournies par l'ATP Tour. Alors, un petit bémol tout de même, c'est disponible jusqu'en 2017, donc la mise à jour pour 2018, 2019, 2020, 2021. Ce n'est pas encore pour tout de suite, mais il y a des très belles données depuis même 1877, le début du tennis. Notre modèle graphe, il va être assez simple. On va avoir des joueurs, des joueurs qui peuvent gagner ou perdre un match, qui jouent l'un contre l'autre. Ces matchs vont fournir des statistiques détaillées, notamment depuis l'Air Open, donc à partir de l'année 1973. Ces matchs, ils ont lieu dans le cadre d'un tournoi. Le tournoi, ils ont des vainqueurs en double et en simple. Et puis, les joueurs vont bénéficier d'un classement qui est mis à jour régulièrement, je dirais toutes les semaines maintenant, dans l'Air Open. Et donc, ces placements, on va pouvoir les suivre dans une liste chaînée avec une relation Next-Rank. Alors, quelles sont les questions métiers qu'on va se poser grâce à ce graphe de connaissances ? La première, là, j'ai trouvé un petit quiz sur Internet où en cinq minutes, il faut qu'on renseigne tous les numéros 1 mondiaux dans l'ATP et dans le WTA depuis 1973. C'est assez sympa à faire. Je ne me défends pas trop mal. Voilà, donc, qui a été numéro 1 ? Voilà, ça, c'est la première question. Quelle est la plus longue série de victoires ? Quel membre du top 10 a perdu au premier tour d'un grand chelais, mais dans quelles circonstances ? Donc, on va examiner certaines de ces questions grâce à notre graphe. Ça, c'est pour la découverte du graphe de connaissances. Et puis, évidemment, la question que tout le monde se pose, qui est le meilleur ? Donc, le GOAT, le greatest of all time, c'est toujours difficile de comparer des époques. Et puis, dans certaines époques, il y a une telle densité, comme en ce moment, avec Nadal, Federer, Djokovic, qui sont aujourd'hui à 20 grands chelèmes chacun. On va voir un petit peu l'image qu'il y avait en 2017. Ce n'était pas tout à fait la même chose. On pourrait aussi tenter, comme ces sites de prédiction, de prédire le vainqueur d'un tournoi, le vainqueur d'un match, avec, évidemment, la moralité douteuse de parier sur l'issue d'un tournoi, sur l'issue d'un match. Là, en l'occurrence, j'ai regardé la semaine dernière. Et c'est effectivement Kasper Rudd qui avait la meilleure cotation, qui a gagné le tournoi. Donc, ils doivent avoir des algos pas trop mal. Et enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est, enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse dans le tennis, c'est explorer les matchs, comprendre pourquoi tel joueur a gagné ce jour-là. Il y avait des balles de match contre lui, et pourtant, il a gagné. Donc, c'est ça qu'on va voir en détail. Donc, on va faire une petite démo avec trois composants. Donc, on va utiliser Bloom pour découvrir, explorer notre graphe de connaissances du tennis. On va avoir Neo Dash, qui va nous permettre de créer des tableaux de bord avec une base de données néoforgées en dessous. Alors, voilà, l'évolution du classement de Jean-Louis Rouillère. C'est mon papa, qui a été joueur de tennis, troisième français. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai fait ce graphe de connaissances. Alors, son classement, à partir de 1973, le début de l'Air Open, vous voyez qu'il a eu plutôt tendance à baisser. C'était un peu la fin de sa carrière. Mais c'est aussi une petite histoire familiale. On a aussi, sur le Neo4j Browser, des requêtes cipher qui vont nous permettre, notamment, de regarder le classement de Nadal au fil du temps, de 2001 à 2017. Progression un peu fulgurante, de 900e à 1er mondial en 2008. Voilà ce qu'on va faire. Bien, on va procéder à une petite démo. Donc, regardons dans un premier temps notre schéma, notre modèle graphe, qu'on peut visualiser dans Bloom à l'aide d'une phrase de recherche. Donc, je vois les nouveaux matchs qui peuvent être perdus ou gagnés par un joueur. Ces matchs se situent dans un tournoi. Mon joueur est classé régulièrement. Et puis, ses classements se suivent dans le temps. Et puis, les matchs fournissent depuis l'Air Open en 1973 des statistiques un petit peu détaillées. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'a fait mon papa sur le circuit ATP. Alors, c'était pas le meilleur joueur français, mais il a été le troisième joueur français. Et à un moment donné, il a joué contre Borg. Alors, est-ce que je peux trouver un joueur qui s'appelle Rougarion, maintenant ? Qui aurait joué un match contre Borg. Alors, bon, voilà. Là, c'est dur. Donc, mon papa a joué et a perdu le match 6-4, 6-2, 6-0 contre Borg. Alors, où est-ce que c'était ? Il me semble que c'était à Roland-Garros. C'est vrai, c'est ça. Roland-Garros. Bon, ça s'est mal passé pour mon papa. Par contre, immense fierté, mon père a battu un des, vraiment, des tout meilleurs à l'époque et qui a été numéro 1 mondial, qui s'appelait Stan Smith. Vous connaissez peut-être pour les chaussures. C'était un grand joueur de tennis. Donc, il a gagné un match. Du coup, perdu. Alors, il a gagné 7-6, 0-6-6-2. Et ce match devait être situé au tournoi de Rome. Voilà, à Rome. Et c'était en 32e de finale. Voilà, alors on peut examiner comme ça, un petit peu, explorer des choses. Et puis, évidemment, dans des duels beaucoup plus médiatisés que Rouillard contre Smith, on peut avoir les matchs entre le Fremont-Bas et l'Effidoraire. Et là, on en a un petit paquet. Avec les victoires, les défaites, etc. Et on peut analyser tout ça avec des scores plus ou moins serrés, mais en général assez serrés entre ceux des joueurs. Très bien. Et puis, on peut même se demander, répondre à la question, est-ce que, quels sont les matchs, notamment du Grand-Chelaine, où Nadal a perdu au premier tour ? Alors, on pourrait le formuler comme ça, dans Blue. Donc, Nadal a perdu un match, dont le Tournoi Rome Name, donc le tour, c'était... 128e de finale, c'était le premier tour. Voilà les deux matchs où Nadal a perdu, et on pourrait rajouter le Tournoi, ou alors même les statistiques de ces matchs, pour explorer un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, si on regarde le match que Nadal a perdu au premier tour, on va regarder un petit peu les bêtes noires. Voilà, donc Spice, Dark-6, ça, c'était à Wundersen. 7-6, 7-6, 6-4, son super match. Et puis, ici, Verdasco, à l'Open d'Australie, qui crée la surprise. 7-6, 4-6, 3-6, 7-6, c'est le plus gros match. Voilà, voilà. Alors, première exploration. Alors, maintenant, essayons de répondre à la question, qui est le meilleur ? Alors, qui est le meilleur ? Il y a peut-être deux façons de voir. Alors, dans cet outil qui s'appelle Neodash, qui permet de créer des tableaux de bord, des dashboards. D'abord, on peut intégrer dedans des roquettes Cypher. Alors, si je prends cette roquette, je la mets dans Neo4j. Qu'est-ce que fait cette roquette ? En fait, elle regarde les grands chelèmes. Finalement, on va dire que le meilleur de tous les temps, c'est celui qui a gagné le plus de victoire en grand chelème. Et en 2017, date avec elle s'arrêtait les données, pour l'instant, c'est fédéré avec 19 victoires en grand chelème, Mandel 16, 1514, Djokovic, uniquement à tous en 2017, alors qu'il est revenu à 20 en 2021. Alors, on intègre ça dans Neodash, et ça nous donne ce diagramme en barre, avec Fédéré qui est dedans. Et puis, on a fait un autre diagramme qui correspond cette fois au ratio victoire-défaite dans les matchs officiels ATP. Et là, on se rend compte qu'on a quelque chose de plus nuancé avec Djokovic, qui est devant déjà sur ce ratio victoire-défaite. Mais évidemment, il n'y a pas de focus sur le grand chelème. Donc, si je prends cette requête, je peux l'exécuter dans le four chiffre-défaite. Et donc, Djokovic, devant, Lemble, Mandel, Borg, Fédéré à la tournée. Donc, la réussite globale dans tous les tournois n'est pas forcément à même que la réussite en grand chelème. Et pour Djokovic, c'était réfigurateur de son comportement sur 2018-2021, où il rattrape Nadel et Fédéré, il va peut-être le dépasser. On verra. Très bien. Dernière chose, alors la rubrique peut-être la plus intéressante. La rubrique, il n'aurait pas dû perdre ce match. Alors, si je retourne dans Bloom, j'ai préparé une phase de recherche sur les finales du grand chelème qui ont été très, très discutées. Alors, je roule un petit peu. Et là, je me retrouve par exemple avec Agassi qui gagne Wimbledon contre Ivan Misevic. 6-7, 6-4, 6-4, 1-6, 6-4. Donc, match en 5-7. Il gagne Roland-Garros en perdant les deux premiers sets contre Mel Vélef en 99. Et puis, évidemment, on a d'autres choses. On a Fédéré qui gagne Wimbledon 16-14 au 5e contre Roddick et qui gagne aussi Wimbledon en 2007 contre Nadal après avoir perdu le 2e au 5e. Et finalement, il gagne 6-2 au 5e. Donc, on va analyser un petit peu ces matchs très serrés avec les statistiques des matchs. Donc, je vais ouvrir une autre Rocket Cypher et qui me propose cette fois d'abord de considérer uniquement les finales de grand chelème. Ensuite, les matchs en 5-7. C'est-à-dire que le perdant a gagné 2 sets. Et puis ensuite, je vais aller regarder des statistiques que je vais commenter. Donc, le nombre de jeux gagnés. Là, on se rend compte que Mel Vélef a gagné plus de jeux que Agassi. Et pourtant, c'est Agassi le vainqueur. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'Agassi a gagné moins de points au service. Il a gagné moins de points au total. Et donc là, on peut se dire aussi Fédéré contre Nadal, autant de jeux gagnés. Alors, Fédéré contre Roddick, Fédéré gagne moins de jeux que Roddick. Et pourtant, il gagne plus de points au service et plus de points en général. Et c'est les points importants qui ont fait la victoire de Fédéré. Alors, ce qui est symbolisé aussi, c'est une petite critique de Fédéré, c'est qu'en 2008, Fédéré a dit la défaite contre Nadal l'a détruit. Et pourtant, l'année d'avant, cette défaite aurait pu détruire Nadal. c'est que je gagnais autant de jeux, légèrement moins de points, on est dans les moments importants, deux tie breaks pour Fédéré et pourtant, Nadal ne remporte pas son match. Voilà. C'est à peu près tout. On va faire une petite conclusion. Alors, en conclusion, trois éléments. Le premier, c'est qu'on peut faire un graphe de connaissances sur beaucoup de domaines. Et finalement, l'exemple que vous avez eu sur le tennis avec la TP Tour et son analyse est un exemple parmi d'autres. Évidemment, on peut faire des graphe de connaissances complètement professionnelles et dans des domaines tels que la supervision de réseau, de système d'information, détection de fraude dans le milieu bancaire, l'analyse des dépendances dans les logiciels, etc. et bien sûr, la chaîne d'approvisionnement de la supply chain. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin ? Et on pourrait utiliser la bibliothèque Nio4j Graph Data Science avec finalement des projections mémoire des nœuds et des relations qui sont stockées sur le disque. Et sur ces projections mémoire, on va faire des calculs, lancer des algorithmes et on va pouvoir soit continuer les calculs, continuer ce workflow de Graph Data Science avec ces algorithmes orientés Graph, soit restocker à nouveau sur le disque les résultats. Donc, on pourrait déterminer la similarité des joueurs basée sur leur victoire contre les mêmes joueurs, on pourrait déterminer les communautés de joueurs qui ont joué le plus souvent les uns contre les autres, on pourrait ajouter des données externes comme les listes des paris et déterminer plus facilement les soupçons de fraude. Et puis, il faudrait améliorer aussi la complétude et la qualité des données puisque ce qui nous manque notamment au niveau des nœuds match, les matchs de tennis, il manque la date exacte. Et ça, c'est quand même un bon trou dans la raquette parce que c'est important de comprendre la séquence de match remportée ou au contraire où le joueur a subi une défaite. Donc là, ce serait un plus d'améliorer ça et on pourrait sans doute le trouver facile. Enfin, une petite recommandation, fédérer à un mythe contemporain et vous voyez que ma vision est biaisée du greatest of all time. Charles Haroche, Frédéric Valois ont écrit ce bouquin très sympa. Si vous êtes fan de Roger, comme moi, ça vous donne une autre dimension de pourquoi ce joueur est devenu mythique et ce n'est pas uniquement la dimension thémistique. Voilà. Merci. Merci.